... Ces lieux signifient l'histoire d'une longue fidélité. C'est étonnant comment, malgré des églises détruites par des invasions, par des chutes de pierre, ils n'ont pas dit « mais non, on arrête et on part ». Ils ont toujours reconstruit. Et ça, je dois dire que c'est une image pour aujourd'hui. Même si on a l'impression que c'est plus difficile, il y a moins de prêtres, moins de vocations, moins de moines. Mais il faut continuer quand même. Parce que les anciens ont toujours continué. Donc en fait, pour nous, toutes ces chutes de pierre ont été une constante dans l'histoire du site. Et puis on trouvait important de la signaler avec notre couverture. Donc on a fait une couverture qui est finalement recouverte de 170 tonnes de pierre qui matérialise finalement ce danger permanent qui plane sur le site. Le passé est garant de l'avenir. Si on a fait tous ces travaux de recherche archéologique, c'est aussi pour nous donner un avenir. Sinon, ça reste dans le passé, puis on n'en parle plus, c'est oublié. Et ça a été le cas pendant des siècles, quand tous ces lieux ont été recouverts de terre. Ça ne fait plus partie de l'histoire. On a fait revivre l'histoire pour nous donner un futur. Ce développement qui a été fait, ce n'est pas quelque chose qui vient mettre en avant, si vous voulez, comme un musée, cet aspect vraiment historique. Ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que cette modification même du site fait partie de l'histoire et un jour, ce sera quelque chose qui sera, à mon avis, protégé. Donc c'est ça que j'ai aimé dans ce projet, qui est pour moi totalement extraordinaire. On se trouve ici vraiment au début de Saint-Maurice. Le point de départ est un cimetière antique sur lequel a été construit un premier mausolée, sur l'emplacement déjà d'un petit groupe de tombes. Ce mausolée apparemment a eu très vite une envergure toujours plus grande et il a été remplacé par une première église qui a elle-même été remplacée par une prochaine. Et ensuite, suite, presque chaque siècle, à partir du 3e, 4e siècle, un nouveau bâtiment a été construit jusqu'à l'église actuelle. En 2004, l'abbaye de Saint-Maurice et le canton du Valais décident d'ouvrir ce site au public. Et pour l'ouvrir, il fallait le protéger. Donc d'une part, protéger le site des chutes de pierres pour protéger les visiteurs. Et d'autre part, protéger le site de l'eau qui pourrait endommager les vestiges avec le cycle de gel ou des gels. Et d'ailleurs, quand ça avait été abandonné pendant des siècles, il y avait des grands platanes qui avaient poussé ici. Et quelque part, ils nous protégeaient un peu. Et quand on a décidé d'enlever les platanes pour sauver l'archéologie, on a versé une larme écologique. Bien, un platane, on peut replanter ailleurs. Mais on a retéqué vers ces lieux et on trouve ça tellement important. Il fallait une certaine protection. Et le rôle que jouait les platanes jouait par le toit actuellement. On a des éléments qui sont très fort. On a la falaise, on est vraiment au pied de la falaise. On a 300 m de falaise. On a le clocher qui est l'élément démonstratif de l'abbaye. On a aussi au sol toute l'histoire de l'abbaye qui peut se lire avec les successions de construction. Donc on a vraiment essayé de faire une protection qui est assez simple, assez abstraite comme ça. Sous-titrage ST' 501 L'architecte a toujours voulu avoir quelque chose de très très simple. Donc cette structure est relativement simple. C'est effectivement sa mise en oeuvre qui a été un peu plus compliquée parce qu'il a fallu imaginer un chantier complètement aérien, ne pas intervenir au sol de telle manière à protéger les vestiges qui sont ici. Et qui étaient donc à protéger. On ne voulait pas voir la structure de la toiture. Donc en fait on l'a passé simplement en-dessus et puis on a suspendu une partie de la toiture sous la structure. Nous avons fait également un relevé en trois dimensions complets de toute la falaise de telle manière à avoir une vision 3D de la structure contre la falaise qui est bien sûr qui n'est pas plane et de permettre ainsi d'avoir les différentes longueurs de pièces avec les différentes longueurs de haut banc. L'idée c'était d'avoir chaque pousse qui est tenue par deux câbles pour donner une impression comme ça de trame de câbles qui ne soit pas uniquement en fonction de la poutre mais plus une répartition comme ça des câbles. Ce qui permet aussi d'avoir, on a chaque fois deux câbles, deux tirants par poutre ce qui permet en cas de chute de pierre qui en hommagerait un des tirants de toujours maintenir la poutre en place. Pour nous le but c'était de montrer ce danger permanent qui plane sur le site qui a détruit toutes les constructions d'églises. Ça c'est la première raison un peu historique, un peu conceptuelle et puis il y a une deuxième raison qui est aussi statique. On est dans un endroit où il y a énormément de vent et puis comme la tâture est uniquement suspendue on avait besoin de la leste donc c'est pour ça que cette charge de pierre était aussi nécessaire pour cette raison là. Le spunto viene preso da quello che ci minaccia pour faire diventare une protezione et ça pour moi est la chose plus extraordinaire de ce projet. Par rapport à la situation de la hauteur de cette couverture on voulait que quand le visiteur marche sur le site il perçoive l'ensemble des façades des bâtiments autour. Ces façades font partie du site. On voit par exemple cette partie qui n'est pas crépie au fond actuellement c'est une façade du bâtiment mais avant c'était la face intérieure de l'église qui était construite sur le site. Donc on voit que ces elevations font vraiment partie du site donc c'est une raison pour laquelle on a décidé de se mettre vraiment un petit peu en dessus avec cette tâture sans être trop non plus pour pas que la couverture soit complètement décollée des tâtures avoisinantes. Et dans ce sens, c'est un exemple, un exemple, une métaphore pour ce que la Suisse fait que la Suisse fait que la Suisse fait avec son destin et qu'il se transforme dans la future. Et je suis frappé de voir comment des enfants, des jeunes découvrent ici l'histoire de la chrétienté ici en ces lieux à travers les siècles. Et en découvrant tous ces signes on peut donner un sens spirituel à tel point que moi j'aime bien dire quand on a fini la tournée on repasse à l'église pour sortir et je me dis toujours il y a un moment où le touriste devient pèlerin il a fait un cheminement spirituel à travers des réalités historiques, archéologiques et d'enfèvrerie, etc. Il y a un chemin qui se fait à l'intérieur de la personne et pour moi, le plus beau chemin c'est la tête de la tête jusqu'au cœur. C'est quoi qu'il s'applique, c'est la tête qui se passe à la fête, du ce qu'il s'est passé à l'église, les gens qui vivent ici, ce qu'il s'est passé à l'église, ce qui est un point de précipation à l'église, c'est un point important ! C'est un point important ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...